Deux personnes, deux familles, semblent avoir vécu dans cette immense propriété. Le premier, ou les souvenirs qui en furent conservés, est Georges, avec notamment sa femme ou sa fille, Flora. Né en 1898 et décédé en 1980, ce qui naît, président d'un comité provisoire ayant pour but de relancer le naturisme, écrivit d'ailleurs un bouquin sur ce sujet. Pour l'anecdote, il créa en 1946 l'élection de la reine ou de la Miss Naturiste, une institution qui existe encore aujourd'hui et qui survécut donc à la disparition de Georges. Le second fut Jacques, homme politique, qui fut tour à tour avocat, député à l'âge de 29 ans, maire et sénateur. Né en 1929, il meurt à 84 ans en 2014, date apparemment de l'abandon de la propriété. Reste toutefois deux mystères. Le premier, quel lien unissait Georges et Jacques ? Et le second, pourquoi cette maison fut abandonnée définitivement en 2014, alors que Jacques avait une nombreuse famille autour de lui ? Sous-titrage ST' 501 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 Alors nous venons de traverser, j'appelle même pas ça un jardin mais une forêt pour accéder à la propriété. Nous sommes à la propriété, nous sommes sur la terrasse, comme vous voyez je pense qu'ils étaient plutôt pas mal l'été, et derrière vous, vous voyez là au fond, le barbecue, et là regardez, on va finir, on n'est pas encore rentré, mais on va vous montrer le salon. Allez vas-y viens, restons. Donc comme vous voyez là, sur le bas, il y a un escalier, on verra là où ça donne, et ensuite là, donc c'est le salon avec quand même pas mal de choses encore, et nous allons nous y hasarder, on va voir ce que ça va donner. Sous-titrage ST' 501 Nous venons d'atterrir dans une énième pièce dans le rez-de-chaussée. L'étage, c'était le salon, et toute la véritable vie de la famille se faisait aller au rez-de-chaussée, donc avec beaucoup de documents d'époque, et également énormément de bibliothèques, avec beaucoup de bouquins, donc on voit que c'était quelqu'un d'assez cultiver, parce qu'il y a beaucoup de bouquins sur des peintres, des impressionnistes, il y a également beaucoup de photos familiales, donc je pense que c'était les... Les parents du maire, puisqu'on a retrouvé des documents qui datent des années 30, des années 40, des diplômes de masseur, de kinésithérapeute, de sophrologue, je ne sais quoi d'autre, et énormément de bouquins, là il y a des... Des bouquins sur les peintres, sur l'archéologie, là je vois des journaux, on va voir ça concernant... Le conte Tadin, le premier nananana, qui date de 1995, des géos, bien sûr... Il y a la panoplie complète de la personne aimant la culture, et soif de découverte, justement. Regardez-moi comment il était bien, monsieur le maire ! C'est pas la petite piscine, quand même, donc il y avait la belle maison, la belle piscine, et là, on a le coin pour se... Pour se reposer, tranquillou, tranquillata... Avec les grosses chaleurs, j'imagine qu'il y avait toutes les... Toutes les petites chaises pour se caler... Voilà, enfin il était vraiment... Il était vraiment au paradis... Et euh... On va faire... Un plan sur le... Sur le toit, maintenant, de la propriété, donc il est juste à côté... Et comme vous pouvez le connaître papier... Il y a vraiment... Tous les arbres... Regarde, viens avant ce toit, t'inquiète pas, ne me filme plus... Qu'ils se sont euh... Qu'ils se sont littéralement écroulés sur le... Sur le toit de la propriété, hein... Mais en tout cas, ça vous laisse... Ça vous laisse deviner... À hauteur de tous les arbres qu'il y a autour, parce que... Tout ce que vous voyez autour, c'est vraiment sa propriété, hein... Donc ça vous laisse imaginer... L'ampleur de la... De la belle propriété, de la belle maison... Qu'avait euh... Qu'avait ce monsieur, hein... C'était vraiment... Grandiose... Vidéo... Vidéo terminée à l'instant... Devant certainement... Une des voitures, j'imagine, du propriétaire... Parce qu'il devait y en avoir pas mal... Et euh... Voilà, encore une fois, un beau gâchis... Parce que... Une propriété qui tombe... Totalement en déshérence, alors que... Ça pourrait être, je dis n'importe quoi... Les héritiers... Ou la... L'Amérique de... De cette... Cette ville qui rachète les lieux... Pour en faire, je ne sais pas... Un centre aéré... Ou un parc pour un jardin pour enfants... Bref, passons... Mais voilà, donc euh... Je vous ai raconté en... En début d'interview... En début de vidéo, pardon... Euh... Qui était ce monsieur... Écoutez, j'espère que... Que cette vidéo vous a plu... C'est encore euh... Un nouvel univers que l'on découvra... Et euh... Comme d'habitude là... Je vous dis à bientôt... Pour de nouvelles vidéos... Merci à vous... Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501